Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, vous êtes sur votre tribune, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par sécuriser la vidéoconférence en mettant les j'aime et cliquez sur le bouton partager, veuillez partager cette vidéoconférence au maximum. En ce 25 août 2024, nous parlons de ce que les Occidentaux viennent de faire, notamment les Français, vis-à-vis d'un ressortissant de Russes, on va le dire ainsi. Oui, les Occidentaux ont mis la barre très très haute dans le cadre du conflit qui oppose l'Occident à la Russie. Ils veulent passer par tous les moyens pour affaiblir la Russie. Ils ont commencé il y a longtemps, ils ne faiblissent pas, ils ne font que continuer. En France, à Paris, hier, vous avez le fondateur de l'application Telegram qui a été arrêté. Il a été arrêté. Ce jeune de 39 ans a été arrêté. Mais ce qu'on lui reproche, c'est ce qui est surprenant. Ce qu'on lui reproche, vous comprendrez évidemment que les Occidentaux ne sont pas prêts à relâcher la Russie. Ils ne sont pas prêts à se laisser dominer par l'idéologie de Poutine qui consiste à mettre en place un monde multipolaire. Ils veulent continuer à avoir le monopole du monde. Chères dames, chers messieurs, allons-y dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Alors, le monsieur, il s'appelle Pavel Durov. Pavel Durov, il est le patron de Telegram. Cette application très sécurisée. Le type de sécurité qui se trouve là-bas, c'est la sécurité, le chiffrement bout à bout. C'est la même chose comme sur WhatsApp. A la seule différence, que lui ne revend pas, il ne vend pas les données personnelles des utilisateurs. Contrairement à Facebook, WhatsApp, attention, si vous êtes sur WhatsApp, quand vous dites quelque chose que vous pensez que c'est secret, ce n'est pas secret. Puisque les Occidentaux emmagasinent tout dans leur serveur. Et puis, ils vendent ça. Ils exploitent. C'est sur la base de ça qu'ils exploitent le monde. Sur la base de ces applications. Instagram, Facebook, WhatsApp. Ces applications de messagerie, c'est à travers cela qu'ils nous gèrent. Ils connaissent ce qu'on dit à tel. Ce qu'on fait à tel. Donc, le monsieur, il a créé Telegram en 2013. Et il s'est donné pour mission de ramer à contre-courant des applications américaines. Ce qui fait aujourd'hui, Telegram est beaucoup plus utilisé par les Russes. Puisque le monsieur en question, il est de nationalité russe. Mais il a aussi une nationalité française. Maintenant, c'est ce qui fait mal aux Occidentaux. Le monsieur refuse de vendre les données personnelles des utilisateurs. Il veut connaître certains messages secrets que les Russes se sont partagés. Que ce soit par appel, par message, testo simplement. Il veut le connaître. Mais le monsieur refuse. Et il continue. Les Occidentaux lui reprochent de laisser beaucoup de choses se passer sur Telegram. Puisque vous savez, les images de terrain en Ukraine et tout ce qui s'ensuit. Si par hasard vous partagez ça sur Facebook, vous savez ce qui va arriver à votre page ou votre profil. Même les photos, il y a certaines photos de terrain. Quand vous partagez, c'est-à-dire des photos du champ des hostilités, du champ des batailles. Quand vous partagez, vous ne faites pas attention, votre page va sauter. Mais sur Telegram, même sur WhatsApp, il y a certains qui ne passent pas. Mais sur Telegram, c'est versé. Et c'est l'application, la seule application que les Russes utilisent après avoir interdit Facebook et autres chez eux. Alors, allons-y encore dans la profondeur de la profondeur. Ce monsieur, on se demande pourquoi il a décidé de revenir à Paris. C'est un milliardaire. Il est revenu sur Paris. Il était avec son garde du corps et puis son assistante. Mais ce monsieur de 39 ans, il y a un mandat de recherche qui avait été lancé contre lui depuis Paris. Il le savait. On se demande pourquoi il est venu à Paris. Alors, il a été arrêté. Aujourd'hui, dimanche. Il a été arrêté hier samedi. Aujourd'hui, dimanche. Il devrait passer devant la justice. Je ne sais pas déjà s'il est passé ou pas, mais dans la prochaine vidéoconférence, nous allons revenir là-dessus pour voir il est passé, quelle année n'a été la suite, etc. Mais il y a une grosse question que moi je me pose. Est-ce que le monsieur de nationalité franco-russe n'a peut-être pas décidé de trahir la Russie en se rendant à Paris pour se faire arrêter? Est-ce qu'il savait que Paris avait lancé un mandat d'arrêt contre lui et que s'il arrivait à Paris, il allait être arrêté? Est-ce qu'il n'a pas fait ça pour lui permettre de livrer carrément la Russie? Point d'interrogation. Donc, il faut dire qu'il a été arrêté le samedi soir dans l'aérogare de Bourguet, au nord de Paris. Alors, il devrait passer au moins la soirée à Paris où il avait prévu de dîner, d'aller juste pour un dîner. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'Office chargé de la lutte contre la violence faite aux mineurs, OFMIN, avait émis un mandat d'arrêt, un mandat de recherche contre ce monsieur, Pavel Dirov, en tant que service coordonnateur d'une enquête préliminaire. Voilà. Pour des infractions, Alain, ce qu'on lui reproche, l'infraction qu'on lui reproche, on lui reproche l'escroquerie, le trafic de stupéfiants, la cybercriminalité, la criminalité organisée, en passant par l'apologie du terrorisme et la fraude. Voilà. Donc, la justice lui reproche de ne pas agir contre les utilisations délictuelles de sa messagerie. Vous voyez-vous, la justice lui reproche de ne pas agir contre les utilisations délictuelles de sa messagerie par ses abonnés, notamment par une absence de modération. On le reproche de ne pas bien modérer sa propre plateforme. Donc, par une absence de modération et une absence de collaboration avec les enquêteurs. Voici l'un des nœuds du problème. Il refuse de collaborer avec les enquêteurs. Et les enquêteurs veulent qu'ils collaborent sur quel plan ? C'est là où vous comprenez qu'ils ont voulu que le monsieur livre les secrets, mais il refuse. On sait que c'est une monnaie courante chez eux. Marc Zuckenberg vend toujours nos données. Donc, vous avez, les enquêteurs ont dit, vous avez un des enquêteurs qui a dit, ça suffit, l'impunité de Telegram. Oui. Et ils sont étonnés, selon les enquêteurs, ils sont étonnés que le milliardaire, sachant qu'il était recherché en France, qu'il ait décidé quand même de venir à Paris. Voilà. Donc, l'un des enquêteurs dit, c'est peut-être parce qu'il estime qu'il y a de l'impunité en France, que quand il va, il ne sera pas sanctionné, etc. En tout cas, voici la situation en face. Il a été arrêté. Il faut rappeler qu'il jouit d'une double nationalité. Franco-russe. Bon, je ne sais pas, entre les deux nationalités, laquelle des nationalités est sa nationalité d'origine, puisque dans les titres, on dit Franco-russe. Alors, on aurait dû dire russo-franco ou un truc de ce genre. Je ne sais pas s'il est d'origine russe, mais quoi qu'il advienne, il a une nationalité russe. Et voici ce que l'Occident vient de démontrer. Ils ont mis main sur lui, parce que l'application est en véritable concurrence avec leur application. Et parce que cette application, voilà, donne l'avantage à la Russie et tout ce qui s'ensuit. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'information que nous allons continuer de suivre et tout ce qui va en découler. Nous reviendrons ici sur la tribune des veilles des consciences pour pouvoir en parler. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.